Investir dans de la publicité Facebook et ne rien pouvoir vendre peut être très frustrant. Et sachez-le aujourd'hui, investir dans le boost d'une publication peut être le meilleur moyen de gaspiller votre agent. Vous avez tous eu à voir ce message, cette publication génère plus d'engagement que les autres, cliquez ici pour booster. Gaspillage! Ça peut être étonnant pour certaines personnes, mais ceux qui ont déjà eu à faire un boost pour pouvoir vendre et n'ont rien vendu du tout peuvent assez facilement comprendre ce que je veux dire par là. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez éviter au max de booster vos publications, mais surtout, ce que vous devez faire à la place. Et ça, c'est après le générique. Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Corinne dans le fac et je suis contente de te retrouver cette semaine encore pour une nouvelle vidéo astuces et tutoriels. Alors, sur ma chaîne, chaque vidéo est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, si c'est la première fois que tu passes par ici, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne plus rater aucune note de mes vidéos. Alors, je disais donc, booster une publication est le meilleur moyen de perdre votre argent quand vous essayez de vendre sur Facebook. A la place, ce que vous devez faire, c'est lancer une campagne publicitaire en bonne et due forme. Je vous explique. En fait, quand vous boostez une publication, ce que vous êtes en train de dire à l'algorithme de Facebook, c'est que vous voulez plus de likes, de commentaires et de partages. Alors, si votre objectif, c'est la vente, sachez déjà que cet objectif ne sera pas atteint parce que ce n'est pas ce que vous avez demandé à l'algorithme de Facebook. A la place, ce que vous devez faire, c'est lancer une campagne publicitaire et choisir un objectif, en fait, qui sient à la vente. Pour être plus clair dans mon explication, je vais ouvrir mon gestionnaire de pub Facebook pour que vous voyez très exactement de quoi je pars. Alors, voici à quoi ressemble mon gestionnaire de publicité. Pour ceux qui trouvent que la page est assez étrange, je n'ai pas de panique, ne vous inquiétez pas. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer très exactement comment créer un compte publicitaire Facebook et comment l'utiliser à peu près de A à Z. Alors, pour l'instant, vous allez juste regarder et je vais vous expliquer en fait ce que je veux dire par perdre de l'argent dans du boost. Alors là, on va cliquer sur créer. Voilà. Dès lors qu'on clique sur créer, vous pouvez voir la première chose qu'on nous demande, c'est choisir un objectif de campagne. Il y en a plusieurs. Il y a notoriété de la marque, ouverture, trafic, interaction, installation d'app, vue vidéo, génération, message, conversion, vente, catalogue, trafic. En fait, des objectifs assez spécifiques maintenant à plusieurs actions. Ce qui fait qu'il est important de savoir en fait quel est l'objectif qu'on souhaite atteindre. Par exemple, si vous avez un nouveau site que vous essayez de lancer par exemple et vous voulez que plusieurs personnes en fait visitent votre site, vous allez cliquer sur trafic. Parce que trafic en fait, quand vous choisissez l'objectif trafic, l'algorithme Facebook cherche, qui sont ces personnes que d'habitude disent cliquer et visiter les sites et Facebook va recommander votre publicité à cette personne là pour pouvoir en fait avoir de meilleurs résultats. Par exemple, si vous voulez choisir installation d'application, ça c'est au cas où vous avez une nouvelle application et puis vous voulez favoriser les installations de l'appli. Vous allez cliquer sur cet objectif en particulier parce que c'est ça qui est plus à même en fait d'atteindre vos objectifs. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de détails un peu techniques pour ceux qui souhaitent en fait faire la promo de leurs applications. Mais bon, si par exemple vous voulez plus de vues sur vos vidéos, vous allez choisir un objectif vue sur vos vidéos. Si vous par exemple, vous voulez plus de prospects, si vous voulez que des gens par exemple remplissent votre formulaire peut-être d'adhésion parce que pour une raison ou une autre où vous voulez garder leur contact, eh bien, vous allez cliquer génération de prospects. Maintenant, si vous voulez faire plus de ventes par exemple, ce qui est si généralement recommandé à ceux qui ont des sites e-commerce où les paiements sont automatisés, c'est de cliquer sur conversion parce que c'est ça en fait qui cible le mieux le phénomène de la vente. Maintenant, quand vous cliquez sur booster, ce qui se passe en fait, c'est que l'algorithme automatiquement Facebook classifie votre campagne comme une campagne d'interaction. Vous voyez, si je clique sur l'interaction, comme vous voyez, recevez plus de mentions, j'aime la page, plus de réponses aux événements, plus de commentaires et partages. En fait, le boost répertorie en fait votre publicité en campagne d'interaction par défaut. Donc, ça vous dit tout simplement, je veux plus de likes, plus de partages, plus de commentaires et ça ne dit pas, je veux plus de clients. Alors, si vous voulez plus de clients, je crois qu'il est mieux d'orienter votre ciblage vers quelque chose d'autre comme la conversion si vous avez un site e-commerce ou par exemple le message si vous ne vendez que sur Facebook. Alors, je pense qu'avec cette explication, on se fait maintenant un peu mieux comprendre la différence en fait entre un boost et une campagne publicitaire. Alors, ne vous inquiétez surtout pas pour ceux qui aimeraient savoir comment lancer une campagne, la vidéo qui va suivre en fait la vidéo. La prochaine vidéo, je vais très exactement vous expliquer comment créer un compte et comment lancer une campagne publicitaire. Alors, pour l'instant, c'est la fin de la démo. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère vraiment que tu as aimé et que tu l'as trouvé utile. Si c'est le cas, je vais t'inviter à laisser des likes sur cette vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup et c'est ça qui permettra en fait à ce que la vidéo soit proposée à beaucoup plus de personnes. Laisse un like sur cette vidéo. Et si tu ne t'es pas encore abonné et que tu aimerais voir plus de contenu de ma part, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à activer cette cloche de notification. Maintenant, s'il y a des questions ou des incompréhensions, bien sûr, vous pouvez les laisser en commentaire. Et on va essayer, en fait, je vais essayer de répondre et aider tout le monde au mieux que je peux. Maintenant, si vous êtes intéressé à savoir comment créer une campagne et créer un compte même déjà et créer une campagne publicitaire, je vais t'inviter à attendre la prochaine vidéo sur cette chaîne. Lorsque ce sera fait, je vais la laisser juste ici en haut pour que vous pouviez tout simplement accéder assez rapidement à la vidéo. Je vais aussi laisser une autre proposition de vidéo. Je peux aussi regarder ce style de contenu, si cela te plaît. Alors, merci encore d'avoir regardé et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501